Musique Je m'appelle Maria Lucia Santogne, j'ai 29 ans, je suis rédacteur territorial et étudiante salariée à l'Université de Corte en Master 2 droit des collectivités territoriales. Alors je pense comme l'ensemble des jeunes mais aussi l'ensemble des Corses, on a profondément été choqués dans un premier temps par l'agression d'Yvan Colonne, mais surtout par l'issue qui est tragique, son assassinat et les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette tragédie. Alors j'ai profondément été choquée par la violence envers les jeunes lors de manifestations. Je ne serais pas dire que je cautionne la violence qui a été manifestée lors de ces événements. Cependant j'ai pu observer des pères de famille manifester avec leurs enfants et des débordements qui ont touché des personnes annexes. Il y a eu énormément de blessés et pour moi ça m'a profondément choquée parce que je pense qu'on est quand même dans un pays qui est démocratique et on a quand même le droit de participer à des manifestations sans recevoir les conséquences. Pour faire un peu le bilan, je trouve qu'on a passé deux mois, pratiquement deux mois à se rassembler et à échanger sur des problématiques de fond qui restent politiques. Et je pense qu'aujourd'hui on attend véritablement des échanges et du travail de la part des élus qui sont en siège à l'Assemblée de Corse, notamment sur l'évolution institutionnelle de la Corse, sur la question linguistique et la reconnaissance du peuple corse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !